Quand le spermatozoïde de l'homme s'unit avec l'ovule de la femme, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique est connue sous le nom de zygote. Elle commencera immédiatement à se reproduire en se divisant, et elle deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. L'embryon, cependant, ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus, comme des racines se fixent fermement à la terre par leur vrille. A travers ce lien, il peut obtenir les substances essentielles à son développement depuis le corps de la mer. Ici, un miracle important du Coran est révélé. En parlant de l'embryon qui se développe dans l'utérus de la mer, Dieu utilise le mot « alak » dans le Coran. Lis au nom de ton seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, « alak », lis ton seigneur et le très noble. La signification du mot « alak » en arabe est une chose qui s'accroche à un endroit. Très certainement, l'utilisation d'un mot aussi spécifique pour désigner l'embryon se développant dans l'utérus de la mer, prouve une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada